Et bonjour à tous, on se retrouve encore sur une vidéo hors contexte, vous savez je suis pas dispo donc j'en profite pour vous faire des vidéos un petit peu sur cette thématique là qui est plus personnelle, là on va carrément parler de ma vie, je vous le dis dans le tas, je reçois assez souvent des messages de personnes qui me disent merci pour tes vidéos, ça m'a aidé à un moment difficile dans ma vie, merci pour tes vidéos, ça m'a redonné le sourire ou ce genre de choses et du coup je me suis dit que vous parlez de ce qui m'est arrivé sur l'année 2021, j'ai envie de vous dire quasiment totalement pourrait peut-être vous faire voir d'autres côtés des choses et de donner peut-être une petite moralité assez sympathique je fais pas du tout cette vidéo dans le but de me plaindre, d'ailleurs c'est passé, ça s'est terminé, le point final a été mis je dirais mars-avril de cette année 2022 donc voilà, la roue tourne, ce qu'il faut bien sûr c'est garder le moral et je vais vous parler un petit peu de tout ça je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez drôle pour vous et pas en mode dépression et ce genre de choses du coup c'est parti, en fait ma vie a totalement changé et j'ai failli tout perdre en fait, j'ai tout perdu même, on peut dire ça comme ça puis tout récupérer aussi, on peut dire ça dans ce sens là, après derrière globalement, donc j'étais avec une copine pendant 10 ans, mon ex, on est resté plus de 10 ans ensemble et fin 2019, vers décembre 2019, elle a eu une maladie grave, alors je vais rester assez flou pour pas trop dire des trucs sur elle je pense pas qu'elle serait contre particulièrement mais bon voilà, on sait jamais bref, elle a eu une maladie très grave qui l'a contrainte à aller à l'hôpital pendant une période de 3 mois ce qui était assez difficile avec des opérations lourdes, etc et ça a commencé à partir de là donc elle a eu cette maladie qui était assez difficile à gérer avec le travail sur Youtube, sur les périodes de décembre et encore janvier, jusqu'à fin janvier c'est les grosses périodes, en gros c'est septembre, janvier, c'est là où il y a le plus de jeux, vous le savez donc c'est là où je travaille vraiment le plus et généralement je travaille tellement que j'ai pas de temps libre en fait, à proprement parler et du coup c'est tombé à ce moment là donc c'était assez compliqué, elle avait beaucoup de besoin de soutien, ce qui est assez normal donc je donnais le maximum, c'était pour ça qu'il y avait pas eu trop de vidéos à l'époque et c'est là on va dire le début des changements majeurs qui ont suivi derrière ce qui nous mène donc en janvier 2021 et ceux qui sont sur la chaîne depuis un petit moment, vous le savez c'est le moment où je me suis fait pirater ma chaîne Youtube donc comment ça s'était passé ? en fait tout bêtement, vous savez on fait des sponsoring, des placements de produits etc. de temps en temps sur Youtube et forcément on reçoit beaucoup beaucoup de demandes de trucs bizarres, pas nets et tout donc déjà des fois ça se voit tout de suite que c'est de la merde ou qu'on n'a pas envie de le faire parce que c'est pourri que ça va pas vous intéresser et on n'a pas envie de vous faire perdre du temps ou de vous proposer des choses qui sont contraires un peu à notre éthique bon après j'imagine que sur Youtube il y en a qui n'ont pas d'éthique mais bon moi j'en ai et du coup il y en a un qui semblait super intéressant bien fait etc du coup je me suis rendu sur leur plateforme j'ai téléchargé leur application pour la tester c'était un virus ils ont reçu à récupérer mes codes d'accès du coup et ils m'ont pris la chaîne en fait ils l'ont basculé en propriétaire, ils ont changé tout simplement le propriétaire c'était mort pour moi j'ai donc plus accès à ma chaîne Youtube pendant bien 3 semaines après derrière sur la période de janvier donc comment vous dire à ce moment là il se passe un truc bizarre c'est que quand vous vous lancez dans une entreprise que ce soit Youtube ou quelque chose d'autre vous donnez tout ce que vous avez tout votre coeur, votre âme, votre temps voilà c'est difficile c'est beaucoup de moments de doute etc bref c'est copieux comme truc et moi j'en étais arrivé à réussir en fait à mon échelle bien sûr sur Youtube d'avoir des revenus qui me permettaient de vivre on va dire et c'était à peu près vers cette période là justement que je me suis fait pirater donc perdre 5 ans de travail c'était 4 ou 5 ans de dur à l'arbreur parce que c'était les prémices il y en a eu plein d'autres des piratages après derrière mais bon ça se passait beaucoup mieux parce qu'il y avait l'expérience des autres on va dire moi je faisais partie des premiers et du coup on se dit bon ben qu'est-ce qui se passe donc on contacte Youtube c'est la galère c'est très difficile à vivre eux ils font des retours assez mitigés ils savent pas ils savaient pas gérer trop la situation 3 semaines comme ça où ma chaîne était dans le vent elle était là en ligne sans que je puisse y accéder juste en fait ils prenaient les revenus de ma chaîne tout simplement c'était ce qui se faisait puis au bout de 3 semaines la chaîne a été revendue c'est aussi certainement ce qui se fait sur le marché noir genre normal pour qu'un mec qui faisait une arnaque de la crypto monnaie diffuse des lives en permanence sur mon audience donc à partir de là j'ai perdu à peu près 12 000 abonnés en l'espace de 3-4 jours je vous dis ça c'était assez énorme donc en termes de dépression j'étais bien là j'étais très très bien et du coup j'ai contacté un maximum de Youtubers et tout pour relayer l'information pour que ma chaîne soit signalée en masse et soit fermée je préférais l'avoir fermée plutôt que l'avoir utilisé par quelqu'un qui n'est pas moi en fait tout simplement donc perte de mon boulot et pas que simple boulot perte de tout ce que j'avais construit en fait c'est ça qu'il faut voir aussi c'est pas qu'une perte d'emploi d'un boulot qu'on aime bien c'est aussi la perte d'un truc qu'on a bâti de A à Z de nos mains donc c'était très difficile et à côté de ça je me dis il y avait ma copine qui était à l'hôpital donc elle ne pouvait pas apporter de soutien c'était même à ce moment là à moi de lui apporter encore du soutien parce que mine de rien la santé ça passe en priorité mais c'était très très difficile vous le comprenez j'imagine de gérer les deux et ça s'est ressenti sur elle et sur moi d'autant plus qu'elle du coup elle était focus sur son truc à elle donc je me sentais vraiment très seul en février elle s'était à peu près terminée et comment vous dire on ne s'entendait plus très bien déjà ça allait plutôt mal dans notre relation pas parce qu'on ne s'entendait plus ou quoi mais parce que je pense qu'on ne s'aimait plus en fait tout simplement là je vous le dis avec le recul mais voilà du coup ça n'allait pas très très bien et elle vous le savez comme les personnes qui subissent quelque chose d'assez dur dans leur vie de la santé surtout où elles ont l'impression qu'elles vont mourir elle voit peut-être les choses d'une manière différente elle en tout cas c'était son cas et elle s'est sentie du coup de rompre avec moi ce qui a été un coup dur supplémentaire j'ai envie de vous dire parce que c'est un peu égoïste ce que je vais vous dire mais même si je m'y attendais en soi je ne pensais pas que ce soit une mauvaise solution d'avoir subi tout ça son opération à elle le problème de ma chaîne j'étais encore accroché vachement à elle c'était encore un pilier stable dans ma vie en fait j'ai envie de vous dire et du coup c'était dur de le voir se rompre à ce moment là d'autant plus que ça allait amener d'autres complications c'est à dire la perte de ma maison la maison qu'on avait acheté elle et moi du coup mais acheté qui appartient basiquement à ma grand-mère décédée donc c'était sa maison elle c'est la maison où ont grandi mes parents on l'a racheté rénovée on a mis 40 000 euros de travaux dedans à peu près donc elle me plaît cette maison j'ai beaucoup travaillé dedans aussi pour vous dire la vérité et l'un des autres trucs et l'un des pires certainement Windu mon chien qui allait partir avec elle pour la simple et bonne raison que c'était elle qui avait signé le document d'appartenance au chien ce chien c'était mon idée c'était mon envie le carlin surtout moi à la base j'en voulais un dégueulasse je voulais un carlin horrible qui bigle enfin vous voyez le truc qui fait rire mais elle elle voulait un chien classe donc on a fait un compromis on a trouvé un carlin classe beau gosse noir je ne sais pas s'il va venir un jour Windu Windu il sort comme un pot bref du coup du coup c'est moi qui choisit son nom Windu etc puis vous avez vu j'en avais fait des vidéos sur la chaîne c'est aussi un peu la mascotte de la chaîne quelque part bref de savoir que j'allais le perdre et d'être sûr en fait à 100% que j'allais le perdre parce que du coup quand on a signé le mec il nous a dit il faut signer le document d'appartenance je dis bah vas-y on signe et il a dit non c'est pas les deux c'est une personne qui doit être propriétaire du chien et puis à ce moment là mon ex a dit bah je signe j'ai dit bah ok je m'en foutais en fait j'avais pas trop calculé ce genre de truc et voilà du coup j'étais dans la merde donc à ce moment là de ma vie j'ai plus de youtube j'ai plus de meuf j'ai peut-être probablement plus de chien plus de maison certainement et c'est quasiment sur la maison mais vous allez voir c'est une histoire incroyable et la santé aussi ça c'est un autre petit truc qu'il faut que je vous dise c'est que niveau santé à ce moment là ça allait pas bien aussi pour moi je faisais de l'apnée du sommeil assez énervé parce que j'étais gros donc j'étais allé voir le médecin il m'avait dit bah ouais mais là c'est pas bon parce que vous dormez très mal donc forcément c'est pour ça que vous êtes tout le temps fatigué et ça peut vous causer à long terme des problèmes on meurt pas d'une apnée du sommeil mais à long terme voilà ça fatigue un peu tout tout votre corps donc respirateur qui me dit ça il me dit Dark Vador le soir tranquillement avant de vous coucher petit respirateur d'asthmatique voilà moi j'ai eu du mal à m'y faire je pense que c'est tout le monde pareil après si j'avais pas eu le choix bah je l'aurais certainement fait mais j'avais une autre option qui était de perdre du poids pour essayer de voir si ça passait sans être sûr que ça allait régler le souci derrière je ronflais beaucoup aussi vous savez tous les problèmes qui sont liés justement au poids d'avoir perdu ma meuf à ce moment là et d'avoir ce petit problème de santé ça a fait le déclic dont j'avais besoin je me suis renseigné à fond et je suis parti sur mon régime il y a d'autres vidéos sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur ça et voilà donc voilà je m'imaginais mal retrouver une copine derrière le soir en mettant mon masque de dark vador c'était pas possible je l'imaginais pas comme ça du coup c'était encore une pilule assez difficile à avaler à ce moment là donc voilà tout cumulé je pense que ça fait beaucoup et je vais pas vous mentir même si là je vous le dis en rigolant avec le sourire etc c'était très dur très très dur vraiment c'est à peu près la période où j'ai recommencé enfin où j'ai commencé à faire des lives sur Twitch justement pour me sortir un petit peu les idées c'était très bien d'ailleurs c'était très sympa de faire les lives Twitch en mars le confinement vous y étiez on était tous là pendant le confinement premier confinement le problème c'est que faire un confinement avec son ex à la maison donc on était séparés mais on vivait toujours ensemble forcément très très difficile à vivre vraiment pour elle je pense que ça allait non ça allait pas en fait non avec le recul quand j'y pense ça allait pas même pour elle c'était ultra difficile de se côtoyer H24 alors qu'on était plus ensemble c'est ça l'idée donc ça rajoute du truc moi le confinement en soi ça m'a pas percuté plus que ça de base je suis pas quelqu'un qui sort énormément on va dire surtout sur ces périodes là bref de toute façon j'avais pas trop le goût à sortir mais le fait d'être en confinement je pouvais pas avoir mes potes pour me remonter le moral je pouvais pas me distraire autrement finalement que de faire les lives au tweet donc ça rend c'était aussi encore un petit peu compliqué bref une catastrophe assurée vu que ça se passait mal entre nous elle a pris la décision d'aller chez sa mère et c'est à ce moment là où j'ai commencé à pouvoir ressouffler un petit peu on a pris nos distances elle et moi et tant mieux merci à elle d'avoir fait ça on est encore en bon terme enfin on se voit plus mais voilà on était resté en bon terme en tout cas pendant la période qui nous alliait c'est à dire la maison surtout et en avril première bonne nouvelle YouTube me restitue ma chaîne YouTube du coup mon travail pendant tout ce temps là je n'ai jamais su je n'ai jamais été certain de la retrouver et YouTube n'a jamais voulu me donner de réponse claire là dessus même si je savais qu'il y avait des YouTubers qui avaient réussi à la retrouver je savais pas s'il y avait des YouTubers qui n'avaient pas réussi à la retrouver c'est quand même assez flou généralement c'était plutôt les américains et YouTube disait on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut ils n'ont jamais été clairs sur le sujet mais j'ai fini par la retrouver donc déjà un soulagement énormissime et j'ai pu me remettre à fond dans les vidéos en plus on tombait sur Final Fantasy 7 le dimanche c'était reparti très concrètement au niveau du travail c'était pas mal même si j'avais perdu beaucoup d'abonnés beaucoup de temps et que YouTube m'avait rendu la chaîne avec plus de 6 mois de vidéos disparues c'est à dire que tout le travail que j'avais fourni 6 mois en arrière avait sauté en fait vous savez sur YouTube c'est aussi le revenu des anciennes vidéos qui fait qu'on arrive à générer un salaire donc forcément j'avais 6 mois de trou dans mon salaire donc j'avais perdu là dessus mais à la limite c'était pas grave j'étais content de retrouver ma chaîne de repartir puis vous les abonnés vous avez été là tout de suite présent j'ai re-eu beaucoup d'abonnés qui se sont remis genre peut-être 2 ou 3 000 d'un coup et ça c'était très positif aussi après ça a pris le temps de reprendre les 12 000 que j'avais perdu mais bon c'est pas grave j'avais retrouvé ma chaîne je pouvais retravailler tout était bien vous étiez présent c'était vraiment au top à ce moment là au niveau du travail en ce qui concerne Windu c'était plus compliqué forcément elle voulait le garder parce qu'elle et moi on était attaché au chien forcément c'était son chien autant que le mien on l'a éduqué ensemble voilà donc il y en a forcément un des deux qui allait souffrir j'ai beaucoup insisté mais on a pris la décision que pendant la période où la maison est en attente d'être vendue etc il restait ici tout simplement parce qu'il avait ses habitudes il avait du terrain aussi parce que sa mère forcément il n'y avait pas de terrain et de fil en aiguille de la distance je vais à force d'insister aussi elle a fini par céder sur ce point là du coup j'ai pu changer le titre de propriétaire de Windu et le garder donc ça aussi c'était genre un énorme soulagement parce que je vous cache pas que là très honnêtement sans lui je sais pas je sais pas je sais pas comment elle a fait et j'ai vu qu'elle était pas bien je l'ai vu énormément de fois mais bon forcément il y en a un qui allait souffrir et j'aime autant que ce soit elle plutôt que moi ah bah non mais disons les choses clairement bah oui donc ça c'était en mai avril mai vers là on a du coup le problème de la maison moi que je voulais garder que j'espérais pouvoir garder mais le problème c'est que vous le savez peut-être pas quand on est auto-entrepreneur en France qui est mon cas du coup en étant youtubeur il faut trois ans d'activité aux banques pour nous suivre et nous suivre vite fait c'est une maison qui coûte cher c'est pas abordable pour une personne seule en règle générale voilà donc elle elle aurait peut-être pu se permettre de racheter le crédit parce qu'elle travaillait en banque et qu'elle avait des taux etc pour une personne normale il faut bien gagner sa vie quand même pour pouvoir récupérer cette maison donc ça partait assez compliqué mais j'ai voulu me battre pour essayer de la récupérer donc première chose je suis allé démarcher toutes les banques qui m'ont toutes envoyé me faire foutre voilà vous avez pensé vous avez pensé d'ancienneté dans votre entreprise on ne se rend pas compte vos salaires ce n'est pas suffisant youtubeur c'est quoi youtubeur vous avez compris un petit peu l'idée je me suis fait refoule à droite à gauche deuxième option j'avais ma mère qui voulait redescendre dans le sud elle habitait dans le nord donc je me suis dit pourquoi pas la racheter avec elle c'était une option supplémentaire ça ne l'a pas fait elle avait des trop petits revenus même avec elle ça n'a pas marché donc tout portait à croire que ça allait que ça n'allait pas aboutir donc on commençait à voir les agences pour mettre la maison en vente à ce moment là et avec les confinements les conditions sanitaires tout ça fait que ça prend énormément énormément de temps qui m'a finalement donné du temps supplémentaire à être chez moi dans un premier temps mais aussi du temps supplémentaire à réussir à racheter ma maison ce que j'ai fini par réussir à faire et comment ça a marché en fait tout simplement la banque de mon père mon père est quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie et en partant chez sa banque à lui la personne était au courant de ce qu'était le métier de youtuber déjà c'est un très bon point parce que bon les banquiers malheureusement ne sont pas spécialement encore au courant des nouveaux métiers on dirait et en faisant un montage de SCI c'est à dire en gros en montant une société avec mon père basée sur ses revenus et mes revenus arriver à racheter la maison comme ça je vous passe les détails de comment ça fonctionne mais globalement il m'a fallu monter une structure qui a pris aussi du temps derrière pour pouvoir racheter la maison et cette validation a été due grâce à la période de fin d'année parce qu'avant j'avais quand même la banque qui s'occupait justement de ma maison qui essayait de me trouver des solutions mais vu que c'est tous des cassos là-bas ça a pris des plombes et encore une fois même si ça nous a fait râler sur le moment le fait que ce soit des incompétents ça m'a permis d'avoir le temps nécessaire de passer cette période de fin d'année où j'ai réussi à avoir des beaux revenus mais vraiment genre les plus beaux que j'ai eu sur ma chaîne alors vous faites pas des films je suis pas squeezy ni quoi que ce soit mais j'ai réussi à passer le 2000 euros ce que je n'avais jamais réussi à passer avant et puis c'était un plus pour ma banque à ce moment-là qui du coup m'a validé le dossier petit point meuf parce que je vous en ai pas parlé ben là actuellement je suis célibataire depuis un moment déjà par choix ce coup-ci volontaire de ma part j'ai rencontré une fille sur août de l'année dernière ça a duré jusqu'à janvier 2021 c'était une relation longue distance couplée par le confinement covid et restrictions elle habitait en plus dans un autre pays donc il y avait le découpage des frontières qui a énormément posé problème la longue distance c'est dur la longue distance comme ça c'est juste invivable et bref elle avait quelques soucis de santé aussi quand j'y pense j'ai l'impression que je suis dans un sketch mais ouais elle avait des problèmes de santé qui rendait le fait qu'elle vienne s'installer avec moi très compliqué et à un moment donné moi ça m'a saoulé parce que je commençais à être saoulé de la distance et de pas savoir s'il y allait finalement avoir quelque chose derrière si je perdais mon temps tout simplement donc voilà je suis actuellement célibataire j'ai essayé vite fait les putain je peux en faire une vidéo dédiée de ça les Tinder et compagnie entre les faux comptes les meufs qui sont là que pour avoir des vues et se dire qu'elles plaisent et les cassos bon il doit rester un pourcentage de filles bien dedans je dis pas mais je pense qu'il faut être très chanceux ou très très beau gosse pour pouvoir choper ces personnes là bref j'ai rencontré des filles là dedans mais je vais pas vous en parler plus que ça parce que c'était parce qu'il y a rien à ajouter je pense dessus donc voilà s'il y a des filles célibataires qui regardent cette vidéo n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer des messages privés c'est une blague évidemment et du coup revenons-en à notre histoire donc tout va pour le mieux je suis en passe de racheter ma maison j'ai gardé mon chien j'ai retrouvé ma société j'ai retrouvé ma chaîne YouTube ça se passe bien je suis avec une meuf à ce moment là ça se passe encore plutôt bien etc je vais la perdre à paix mais bon c'est pas grave pour ce qui est de mes problèmes de santé que je vous ai énoncé au début de Dark Vador etc bah c'est réglé ça c'est réglé avec ma perte de poids tout simplement maintenant je ne gonfle plus et je respire très bien voilà donc c'était vraiment le poids qui me faisait faire de l'apnée du sommeil donc ça c'est réglé et en mars j'ai racheté ma maison on a pu signer le contrat pareil ça a été long en termes de procédure etc voilà donc c'est acheté donc j'ai récupéré tout tout ce que j'avais perdu voilà donc j'ai l'espace d'une année tout perdu et tout retrouvé sauf la meuf finalement mais tout retrouver et puis ben là ça va très bien voilà disons les choses assez clairement ça va très bien tout ça pour vous dire quoi dans la vie il y a toujours des moments difficiles plus ou moins difficiles généralement quand c'est la merde c'est la merde vous connaissez l'expression un va pas sans l'autre en général on prend tout dans la gueule d'un coup parce que si c'est un par un c'est bien plus facile de les surmonter sinon c'est pas drôle donc ce que je peux vous dire pour vous aider à ce moment là c'est d'essayer de penser positif et de vous battre que ce soit pour ce que je vous disais dans la vidéo de régime que ce soit pour monter sa chaîne youtube son entreprise ou quoi que ce soit que ce soit pour surmonter une rupture que ce soit pour arrêter de fumer que ce soit les problèmes qu'on rencontre dans la vie que ce soit matériel financier quoi que ce soit dans tous les cas la seule solution c'est de garder le moral de rester positif dites vous que la roue tourne et elle tourne toujours mais elle va pas tourner toute seule elle peut tourner toute seule mais bon libre à vous après de vouloir ce qu'il faut c'est l'attirer toujours se donner à fond et toujours se donner les moyens de réussir peu importe ce qu'on vous dit à côté si on vous soutient tant mieux si on vous enfonce c'est pas grave laissez les gens parler vous vous faites les choses pour vous ce qui est bien pour vous vous êtes capable tout le monde est capable de réussir pour peu qu'il se donne les moyens d'y arriver divertissez-vous occupez-vous lancez-vous dans d'autres projets c'est l'occasion quand on va pas bien d'essayer des choses qu'on a jamais voulu essayer que ce soit un sport que ce soit de vous mettre à la danse que ce soit je sais pas vous occupez de votre jardin vous voyez peu importe quoi en fait voilà j'ai pas pour ambition de devenir un exemple ou de vous montrer l'exemple ou quoi que ce soit et quand vous allez mal pensez à ça pensez que plus tard ça va aller bien et donnez-vous les moyens d'arriver le plus vite possible à ce plus tard justement et baissez pas les bras voilà tenez le coup la roue tourne ça c'est sûr et certain voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu on n'oublie pas le petit abonnement le petit pouce bleu je vous dis à très très vite dans une prochaine à plus ciao ciao